bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube accessoire asus tv aujourd'hui nous allons vous présenter un petit tutoriel de démontage sur le produit de chez asus le e406ma allez c'est parti pour la démonstration alors voilà on va attaquer donc le démontage du e406ma de chez asus donc on va attaquer bien sûr comme d'habitude par la partie bottom allez on s'équipe de notre petit accessoire notre mallette et donc pour ce modèle on a du cruciforme quasiment partout on va vérifier comme sur des vidéos précédentes si vous n'avez pas des vis sous les pieds je pense pas sur ce modèle mais il faudra vérifier donc voilà on a déjà fait toutes les vis on va juste voir aussi le bottom vient sinon on ne forcera pas ça voudra dire qu'il ya d'autres vis cachés sous les pieds on va essayer habituellement ils sont sous les pieds arrière donc je vais essayer de le déclipser par l'avant on peut avoir à forcer sur les vis s'il ya des vis ou les pattes à envoyer peut-être que là il n'a pas été mis je vais quand même vérifier envoyer il ya bien une vie ça veut dire qu'ici elle doit être très très manquante carrément elle n'était pas vissé vous voyez elle est là mais simplement pas vissé donc je corrige sur ce modèle nous avons bien de vis sous les patins donc vous avez vu pas forcer donc là je me suis fait piéger mais elle n'était pas vissé ici j'ai vu que ça résistait j'ai retiré le patin on va percevoir qu'il y avait donc une vis de voilà pour le bottom donc un petit récap de l'intérieur de l'ordinateur ici on envoie on a une très grosse batterie en quasiment la surface de l'ordinateur là pour le démontage de la batterie vous allez voir c'est très facile pour ce qui est de la carte mère vous voyez pour les nouveaux modèles et les modèles très récent beaucoup plus compact donc on va vous montrer comment tout démonter on va continuer donc pour la batterie sur le connecteur ce qui retient ici vous voyez sans tirer c'est les câbles des speakers donc vous avez les crochets ici sur la batterie qui vous permettent de faire passer le câble du système au parleur donc là on vient de démonter la batterie donc il ya deux vis sur ce modèle pour la batterie ensuite on va lever ce qu'il ya de plus facile à attraper là c'est le système de speakers les haut-parleurs je regarde par là où il passe pour avoir une idée pour le remontage et je vais donc débrancher simplement en tirant sur la nappe délicatement bien sûr histoire de ne pas arracher les fils et là vous levez simplement délogement vos systèmes de haut-parleurs et vous avez démonté vos par là ici comme d'habitude on voit donc le système d'enfichage des nappes 1 pour le touchpad la version la souris du de l'ordinateur portable donc vous allez remonter ici le petit ergot vous avez la même chose ici vous levez aussi et vous attrapez simplement votre nappe vous pouvez simplement débrancher on va démonter on le démontra après puisqu'ici ça vous faire un trou et vous avez le l'écran je préfère faire attention au niveau de l'écran de ne pas l'abîmer donc je vais démontrer le touchpad à la fin donc ben là on va faire la même chose on va débrancher ici le clavier c'est la nappe du clavier et on va simplement dévisser la carte mère et bien sûr débrancher ici on voit c'est la nappe qu'on appelle la nappe lvds et la nappe de connexion qui va relier votre écran à votre carte mère donc on va donc on vérifie quand même toujours des fois vous avez des certains modèles vous avez une petite lanière qui vient se rabattre sur l'arrière de votre de votre natin de votre de votre broche de votre brochage pardon et ça va empêcher de reculer la nappe donc si vous forcez vous allez tout cas c'est a priori ce modèle ce n'est pas le cas donc on va y aller délicatement sans forcer car ça reste des nappes relativement fragile et on va regarder parfois elle est tenue et là on s'aperçoit que vous voyez vous avez un petit scotch habituel mais doit simplement empêcher la nappe de reculer donc on va simplement retirer ce petit scotch transparent ici une fois que ce petit scotch est retiré vous allez voir que même en se servant du scotch sans tirer fort hop je peux lever ma nappe qui branche mon écran ici vous avez la carte wifi donc on va démonter la carte wifi levé la vis on va lever le petit pot ça c'est le plot de l'antenne qui est dans l'écran pour ce modèle et qui vous permet d'avoir une réception donc plus grosse l'écran fait office on va dire de satellite ça sera la vis de la wifi donc vous relevez et vous tirez et de débranchage de la carte wifi et ensuite nous allons retirer ben sur ce modèle là il ya une deux trois quatre cinq vis pour la carte mère si je relève ici vous avez votre carte mère qui vient intégralement un voil c'est tout sur ce modèle là et ici vous avez de la pâte thermique donc le système de refroidissement donc sur ce modèle là on s'aperçoit que c'est un système de refroidissement passif dans lequel vous n'avez pas de ventilateur donc là je vais être obligé de nettoyer et de remettre de la pâte thermique que si je fais ça et que je remonte simplement vous allez avoir de la chauffe et votre ordinateur va très mal fonctionner donc ça c'est pour un système de refroidissement qu'on appelle passif donc voilà pour le démontage de la carte mais là du coup on va pouvoir désolidariser l'écran en dévissant ici donc nous avons deux vis à droite et une seule à gauche voilà donc là logiquement si je fais comme je vous montre d'habitude je lèverai après le pas d'un 1 je relève simplement mes charnières pour pouvoir dégager le top case je vais reculer ici le câble wifi pour ne pas tirer dessus voyez je relève et je vais simplement faire glisser comme ceci je vous montre et je vais faire glisser pour retirer le top case de l'écran voilà attention à votre écran je vais vous montrer aussi comment le démonter on va le démonter ensemble donc là maintenant je peux tranquillement démonter ma part touchpad donc quand vous allez vouloir relever votre touchpad là vous allez être un peu bloqué parce que ce petit bout de sparadrap vous faites simplement relever le sparadrap et il est venu tout seul vous avez votre touchpad la souris de l'ordinateur portable donc je peux décoller si vous voulez la nappe mais elle est simplement collègues du double face n'a pas de se faire il faut tirer délicatement pour pouvoir la retirer donc voilà là on a démonté intégralement la partie top case donc si demain vous devez avoir à changer votre clavier le modèle là donc vendra comme ceci et vous aurez ici le système de refroidissement passif sera livré avec un bien sûr en détest ce qu'on retrouve pour notre site voilà pour le top case alors on va attaquer maintenant la partie préférée de mon collègue qui film c'est la partie bezel donc sur ce modèle vous avez ce qu'on appelle des bords très fins il va falloir y aller délicatement moi le conseil je vous donnerai c'est souvent si vous avez l'écran à changer puis les casser commandez la partie bezel aussi vous allez voir c'est c'est pas évident de le déboîter sans casser de système d'agrafe qui permettra de remonter comme il faut votre écran alors là ce qu'on appelle un inch cover c'est un cache de finition alors a priori sur ce modèle c'est un cache qu'on va retirer sans tirer mais en faisant d'ici faudra juste trouver voilà hop j'ai vu décalé donc vers la droite et là j'ai retiré le inch cover voilà donc ça c'est pour le inch et on va continuer donc à démonter tous les crocs alors on va s'amuser à commencer sur ce modèle on s'aperçoit qu'il n'y a pas de vis donc vous avez certainement ici une bande adhésive qui va permettre au bezel bien plaqué donc il va falloir de décoller délicatement et trouver un endroit moi j'aime bien commencer par un des coins souvent le plus difficile à faire démarrer ah ben non vous voyez ce modèle il n'y a pas de bande adhésive donc vous pouvez y aller un peu plus on va dire pas brutalement mais voilà donc là on a démonté ce qu'on appelle la partie bezel à le bezel simplement l'encadrement de l'écran maintenant vous allez vous retrouver ici avec votre écran vous n'avez plus qu'à défaire ici et ici les quatre logiquement ici vous avez la webcam donc je vais faire attention parce que votre câble c'est le même câble que la nappe LVDS donc on va pas tirer on va être vraiment délicat surtout que c'est un écran donc c'est relativement fragile on va simplement juste voir la réaction une fois donc celle ci oui j'allais pas la dévisser le sparadrap manguer en erreur je recommence et voilà donc là vous avez donc vous voyez que la nappe passe ici on va garder en tête le passage du câble donc on va simplement lever la nappe LVDS comme ceci qu'elle passe sur ce modèle derrière la charnière on va démonter les charnières donc ça aussi ce sont des pieds détachés vous pouvez changer si elle est grippe si elle se casse vous voyez donc votre nappe elle passe bien dessous il faudra s'en souvenir quand vous le remontez et là je vais simplement retirer ma nappe ici et simplement la débrancher ici de votre webcam et donc là vous avez ce qu'on appelle la nappe LVDS qui est la nappe qui relie la carte mère à l'écran je vais pas la débrancher c'est le même système donc faudra relever l'étiquette simplement tirer ce modèle c'est pour éviter d'abîmer l'étiquette pas forcément d'intérêt que je vous montre comment débrancher une prise ici on peut faire la même chose si vous voulez donc pour la l'antenne de la wifi c'est dommage que je fasse la même chose je voulais montrer sur le nez LVDS ici je ne la décollerai pas parce qu'elle s'est sent simplement collé par du double face donc ça on change très rarement mais ça peut vous arriver donc si je le lève elle collera plus donc c'est dommage donc je la retirerai pas mais simplement avec une petite spatule et voyez elle est tenue en double face allez donc voilà pour le démontage complet de l'ordinateur donc voilà merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à partager liker cette vidéo et surtout abonnez vous allez je vous remercie à très bientôt